En mars dernier, une tornade avait fait de nombreux dégâts à Zoccolillier dans la sous-préfecture de Lakota. Les trois écoles primaires de la localité avaient été détruites. L'UNESCO a tenu à travers des dons à apporter sa compassion aux populations. Nikima Moussa, Ziadré, Dolan. Bouffée d'air pour la communauté éducative de Zoccolillier dans la localité de Lakota. Après une violente tornade le 4 mars dernier qui avait causé d'importants dégâts dans trois écoles primaires, l'UNESCO, par le biais des cadres de la localité, apporte son soutien aux élèves et enseignants des écoles sinistrées. Nous avons formulé une demande d'aide d'urgence compte tenu de ce qui s'est passé ici le 4 mars. Et l'UNESCO a répondu favorablement à la requête que nous avons formulée. Et donc le bureau de l'UNESCO a mis en ordre du besoin du matériel que nous avons mené à Zoccolillier pour remettre aux enseignants et aux parents de Zoccolillier. Ces enfants que vous voyez vont bénéficier d'ouvrages didactiques pour pouvoir apprendre, s'instruire et devenir des cadres de main. Et c'est grâce à l'UNESCO. En tout cas, on leur dit merci infiniment pour tout ce qu'ils ont fait. Je vais demander au personnel enseignant et d'encadrement d'en faire un bon usage pour qu'éventuellement, in finish, on ait des meilleurs résultats. Composé de manuels scolaires, ces dons viennent sauver l'année scolaire de ces trois écoles primaires. Nous exprimons notre infinie gratitude au cadre du village Zoccolillier qui, grâce à eux, nous avons reçu ce don. Après cette tonade, on dira qu'après la pluie vient le beau temps. Aujourd'hui, nous avons reçu du matériel didactique qui va nous servir à débuter l'année scolaire dans de très bonnes conditions. Nous, élèves des écoles de Zoccolillier, 1, 2 et 3, tenons à remercier l'UNESCO pour les dons qui nous sont offerts ce jour, car elles nous permettront d'avoir un apprentissage de qualité. Selon le secrétaire général de la Commission nationale de l'UNESCO, cette remise de dons entre dans le cadre du programme de participation 2022-2023 de l'éducation nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada